Comment est-ce que t'as eu beaucoup de chance que ton père te mette dehors ? À la fin ou au cours de notre carrière, on s'est aperçu qu'on s'était trompé. Mais quand on a pris une autoroute pour sortir, il faut attendre un peu tard. Et ce n'est pas si évident que ça. Et à l'époque, il n'y avait aucune aide pour sortir de cette autoroute. Et je voudrais dire que même aujourd'hui, je pense que c'est difficile de sortir de ce système. Je suppose que tu as vu le film à l'autre terme. Au nom de la terre. Au nom de la terre, merci. Et que pour sortir de ce système, de cet élevage intensif, et de tout ce qu'il a mis autour, parce qu'il y a du sentiment là-bas. Il a dit à son père, justement, pourquoi je ne ferais pas la même chose que mes voisins. Il a voulu faire comme les autres, comme moi j'ai voulu faire comme les autres. Et à l'époque, en 1960, ceux qui ne faisaient pas comme les autres, on disait, c'est des pauvres types. C'est des pauvres types, ils ont rien compris. Donc, on nous a mis... Vous croyez que vous m'avez dit quoi, quand je suis pressé au bleu, sur la ferme de l'ouverture ? Je ne dis pas le contraire. Mais si tu veux, je finis. En plus, en 1992, on nous a mis la page politique à l'école commune. On a remis le couche. Tu l'as dit tout à l'heure toi-même. Si on avait mis la prime à l'individu, la prime en DTH, on n'en serait pas arrivé là. Parce qu'on a mis la prime à l'hectare. On a pris la prime à l'hectare, plus la hectare, plus la prime. Et plus tu pollutes, plus tu touches de prime. C'est pas mal, c'est bien quand même. Le type qui a des terres d'alimentaire, il touche 30 euros de DPU. Celui qui fait du maïs rive et tout, il touche 650, c'est quand même ça tient là-haut. Donc, moi je pense qu'il faut aider ces gens de toutes les manières, en leur faisant comprendre qu'on s'est trompé, que nous nous sommes trompés. Et il faut les aider, je pense, financièrement. Je me demande si on les aide suffisamment. Et puis, je vais faire parler, mais pour faire une réforme à Crème. Celui qui a 300 hectares, comme toi, si on t'emprunte 10, tu ne vas pas mourir. Alors, il y a plein de jeunes autour de nous, plein de jeunes autour de nous qui vont leur revenir à la Terre. Moi, j'essaye de les aider au maximum. Ils demandent un hectare, deux hectares. Si, par une loi quelconque, on dit, celui qui a 100 hectares, il faut vraiment 5. Et puis, le truc des arbres, le truc des arbres, ce que je partage entièrement, c'est facile quand même. Si on dit à celui qui touche 70 000, 80 000 euros de prime, si tu ne t'en mets pas 20 ans, tu n'as plus de prime. Et il va y avoir des arbres partout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501